Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue cette fois-ci sur le golf de Limer. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu vloguer ici. Très content d'être là aujourd'hui, pourquoi ? Parce que j'ai changé des choses dans mon swing. Et je suis venu mettre ça en pratique sur le parcours aujourd'hui. Alors autant vous dire que quand on modifie son swing, qu'on teste des trucs, on joue mal. C'est normal, il faut accepter, c'est comme ça que ça rentre. Donc je ne vais pas faire break 85 aujourd'hui, surtout qu'on est à Limer et que c'est un parcours qui est plus compliqué que Marseille. Je vais avoir comme objectif de break 90, c'est-à-dire jouer 18 au-dessus du par, bogey player. Je serai déjà super super content avec ce swing qui se met en place. Sans plus attendre, je vous donne rendez-vous au trou numéro 1 qui est un parcours assez long, vous allez le voir, très coquin. Et c'est parti pour le vlog. Comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dites ce que vous aimez, dites ce que vous n'aimez pas. Mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si bien sûr vous aimez ce que je fais en vlog. Et bien c'est parti ! Bon, trou numéro 1 de Limer, sacré départ, parcours, 380 mètres. La driver, le vent est de face, on va taper droit, avec limite un tout petit draw. Le danger est à gauche, il y a de l'eau, donc... Elle est très puissante, par contre il n'y a pas un pet de draw, elle est toute droite. Elle va atterrir dans l'arbre en face. Aïe ! Elle est revenue un peu en arrière. Bon, je suis à peu près à 180 de rappel, j'ai un shot pour le green. Il faut que je fasse un léger draw autour de l'arbre. Ah non, elle part droite. Draw pas assez. Bon, bonne nouvelle. La prise de l'arbre qui est là est tombée nette. Je suis à 60 mètres à peu près au fair 8, un balbasse. Ouais, dans l'idée c'est ça. Non, pas le bunker. Oui, le green. Enfin, j'ai eu du bol. Fond de green. Mais on pourra peuter. C'est good. On est là en 3. Un long pote de 12, 13 mètres. Ah, ça va pas suffire du tout. C'est nul. Je pensais que ça descendait énormément. Oui. 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 Non. Allez, double bug et donné. Ça aurait pu être bien pire. C'est pas terrible, mais encore une fois, avec le travail que je fais sur le swing, je savais pas du tout comment le drive aller réagir. Je savais pas comment le faire 5 aller trop agir. Je pense que tu aurais que double. C'est pas terrible, mais c'est pas pire. Next. Prou numéro 2 de l'IMER. Un long par 3 de uniquement 170 mètres. Il pourrait être plus long. Très légère montée. Pas trop de vent. Je vais prendre le fer 5. Ah, elle est un peu talonnée, donc elle part en petit fade vers le bunker de droite. Elle s'arrête juste avant, elle est courte. Bon, il me reste 20 mètres. Je vais prendre un pitching wedge, faire une approche roulée. Allez, bump, ralenti, stop. C'était ce que je voulais faire. Je voulais bumper avant. Malheureusement, pas de 2,5 mètres. Encore un poil court, c'est dommage. Allez, boguer, c'est pas si mal. Sur un par 3 de 170 mètres monté. Next. Bon, au trou numéro 3, un petit par 5. 460 mètres. Il pourrait s'attaquer en 2, les jours où il swingue bien. Ça va pas être le cas. Là, je vais prendre un bois 3, assurer la mise en jeu sur le fairway. Bon, je crois qu'il faut que vous voyez la trace que j'ai fait après le tee. On peut dire que j'ai fait une tranchée après le tee. Vous avez vu ça ? Ça arrive quand on change de swing, forcément. On fait des capones. Allez, là, il n'est pas terrible. J'ai pris un petit fairway. Tout simplement, on va se recentrer. Allez, bien sorti. Nickel. Bon, on a 200 mètres tout pile au drapeau. Je suis parti gauche fairway. Donc, on va pas faire le fou. Fair 8, lay up. Oh là, topé. Stop, 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 stop. Pas facile avec ce nouveau swing, mais... Je vais être embêté pour ce shot, les amis, parce que j'ai pas la hauteur qu'il faut. Ah, 3 à droite. Mince. Aïe, 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 aïe. Bon, l'approche putte, va pas être évidente. Oui, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Là où j'étais, c'est même très bien. Ah, si je pouvais rentrer le putte. Yes. Ouais, je suis content. Boguer sur un par 5 après une capone. Même si c'est pas le plus long des par 5, 460 mètres. Faut prendre. Allez, next. Bon, trou numéro 4. Un bon par 4, ça aussi. 380 mètres, quand même. Ouais, tout petit fade, mal contacté, mais elle sera là. On la prend, on l'accepte. Bon, le départ est pas si mal. On est à 156 mètres drapeau. Alors là, il est en descente. Pas simple comme l'ail. Mais il n'y a pas de gros danger. Le danger est derrière avec des bunkers. Donc on va attaquer le drapeau. Le vent aide. Je vais prendre la Ferset. Un peu topée. Pas super contactée, mais elle est... Ah, elle est un peu courte. Dommage. Ah, je suis dans le rough. Zut. Approche, pas compliqué. Allez, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Elle avait aucune chance de s'arrêter. Ça, c'est un grain compliqué, le trou numéro 4, parce qu'il y a des pentes dans tous les sens. Ah, j'ai eu peur de la pente. J'ai eu peur de la pente. Tant pis, ça fait bonguer. C'est pas si mal. On a encore un coup au-dessus de l'objectif, mais je ne perds pas espoir de vous faire un part sur ce vlog. Allez, next. Trou numéro 5 par 4. Un peu plus simple. 355 mètres. C'est un dogleg droite, idéalement, faire un drive en fade. Mais aujourd'hui, avec le swing en construction, le drive, on va le garder pour les trous larges. Je vais faire partir un bois 3 sur la partie gauche du fairway. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je crois qu'elle a touché le sol. Elle a touché le sol là, avant de s'envoler. Je l'ai encore un peu topé avec ce nouveau swing, mais elle est quand même partie. Elle est partie du tille ici, là. Elle a frotté le sol ici, quoi. J'ai réussi à faire voler une balle malgré qu'elle ait touché le sol. Juste à la limite du ref de gauche, 177 mètres drapeau. J'ai pris le fair 5. Sur un malentendu avec le vent qui n'aide pas, ça peut rouler jusqu'au drapeau. Ce n'est pas si mal parti. C'est légèrement à droite. Ça va. C'est con qu'elle ait un kick à droite. Je ne sais pas ce qu'il y a à droite. Je crois qu'il y a des bunkers. On va aller voir, mais le coup est correct. Vous n'avez pas vu que j'étais là. Je vais vous faire une approche roulée. J'ai mis une charge. Elle est partie là-bas. J'ai un pote de 6 mètres. Elle est pote de même 7 mètres pour sauver le par. Bonne vitesse, mais une très mauvaise lecture de pente. En fait, ça penchait de l'autre côté. Un bon testeur pour sauver le boguet. Yes, dead center. Allez, boguet. On reste juste un coup au-dessus de l'objectif. Ce n'est pas si mal. Trou numéro 6 de l'hymère. Un bon par 5. Je crois qu'il fait 518, 520 mètres celui-là. Je peux rater à gauche. Je peux un petit peu rater à droite. Dans l'idéal, balle droite, voire léger de roue. Ah putain, la même. J'ai fait une caponne de malade. De malade. Bon, le nouveau swing travaille. Donc, c'est normal, mais... Non, mais regardez-moi ça. C'est comme tout à l'heure, quoi. Sauf que là, c'est au drive. J'ai creusé un trou. Alors oui, il y a de la puissance, on le sent. Vu le trou que j'ai creusé avec la balle. Mais bon, résultat, je n'ai pas passé les rouges. Bon, comme quand le trou numéro 3 dans le rough, avant le départ, des bleus et des rouges. Pas un super high, donc faire 8. Allez, c'est bien sorti. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Poc. Allez, on a perdu un coup, mais c'est pas grave. Bon, je vais le bonguer, tant pis. Sur le fairway, plein milieu. Je vais prendre le fair 5, ça me paraît plus sécure. Ouais, très bien contacté. Par contre, il y a un hook. Elle est passée. Elle va être après l'eau, sur la partie gauche. Bon, malheureusement, ce hook m'a emmené dans le gros rough. Je ne pensais pas que le rough était si gros ici, mais bon. Celui-ci, j'ai un lay assez compliqué. On va essayer de sortir au 52. Elle est bien sortie. Un peu trop forte, même. Stop, stop. Oh, putain, dans une autre colline de rough. Je fais rough, rough. Bon, je suis le en 4. Ultra compliqué, j'ai un rough de malade. Je n'ai pas un super lay, je suis complètement en pente. Allez, voilà. Ce que j'avais de mieux à faire, on est sur le green. On va essayer de faire deux potes, faire double bogue. De toute façon, après, une capone et un raté pareil. Compliqué d'espérer mieux. Normalement, vous avez une belle vue de là-haut. Allez, potes de 10 mètres, pour sauver un bogue. C'est une super ligne, mais c'est une force complètement ridicule. Allez, allez. C'est un moindre mal. On concède encore un point sur l'objectif, donc on est à plus de l'objectif. Après, voilà, les trous sont compliqués au début. On reste dedans. Rien n'est fait, next. Allez, trou numéro 7, par 3, de 155 mètres. J'ai pris un petit ferset. Allez, très bien contacté. Ah, part un peu à gauche, Andro. Oh, bunker de gauche. Zut. Oh, c'était le bon club, mais un petit peu trop à gauche, dommage. Oui. Ah, oui. Ah, très bonne sortie. Ah, ça, ça mérite que je sauve le par, ça, putain. Allez, potes de 1m10. Yes, part. C'est good. Ah, ça fait plaisir. Bon, on revient à plus 1 de l'objectif. C'est cool. Next. Ok, les amis, trou numéro 8 de l'hymer, par 4, 360 mètres. Donc, c'est un dogleg droit. Les bunkers que vous voyez là sont à 2,10 et 2,30. Objectif, je ne vais pas mettre le drive, je ne vais pas mettre ces bunkers en jeu. Mettre un bois 3, juste à droite du bunker, en plein milieu. Oui, parfaite. Ah, peut-être un peu longue. Stop, stop, stop. Allez, juste avant le bunker, ça va. Par contre, on est raf. Flûte. Ah, il est super, de mon sort. Allez, plante. Plante. Faut le raconter. Allez, tourne. Ouais, flûte. Allez, trou numéro 9. Ah, c'est un peu dracé. Allez, voir. Allez, c'est parti pour ce retour numéro 10, par 4, de 316 mètres. Assez large, mais bien défendu sur la droite. J'ai pris le bois 5, objectif, faire 200 mètres, pas plus. Allez, j'ai de reprise pointe, mais ça va, ça va aller. Elle sera en vie. Plein milieu fer, ouais, bon. Allez, il va me rester 124 mètres drapeau. On va mettre le fer neuf. Ah, mal contacté, elle part directe à droite. Oh, merde. Aïe. Elle a pris l'arbre, elle est partie dans la forêt. Aïe. Oh, putain, un balle perdu, je crois. Eh bien, provisoire. Ça s'est gratté. Mais au moins, ça sera à gauche. Ah, bunker. Oh, putain. Vraiment un peu deg, je suis là en 4. Oh, putain. Non. Dans l'autre bunker. Oh, putain. Ça allait super bien et je me suis énervé sur les gens d'avant. Ils ne m'ont pas laissé passer. Et voilà. Qu'on se retrouve de l'autre côté avec une approche pas simple non plus. Oui. Spin, spin, spin. Ça va, ça va. Je peux vous garantir que celle-là n'était pas simple, que j'étais en descente et tout. Et très content, même si elle est à 6 mètres drapeau. Ouais, logique. J'ai failli pas le faire. Quadruple bonguier. Ça, c'était pour le style, c'était fait exprès. Quadruple bonguier, c'est la catastrophe. Ah là là, on repasse à plus 3 par rapport à l'objectif. Mais on va s'accrocher, il reste 8 trous et voilà, on ne va pas en rester là. Next. Allez, trou numéro 11. On oublie ce trou numéro 10. On est 1 par 5, 463 mètres. Ça peut presque s'attaquer en 2, donc je vais prendre le driver. Alors, elle est surpuissante. 3 mètres de fade, bien haute. Je n'aurai pas beaucoup de roule, mais on est plein milieu. C'est ce qui compte. Allez, il y a un shot là. 212 drapeau, ça s'attaque. J'ai pris le bois 5, il y a le vent qui aide un petit peu. Je fais le bon lie. Mettez-moi un like là pour cette attaque. Encouragez-moi. Ah, elle a un tout petit fade, c'est dommage. Elle va finir à droite. Ah, bunker de droite. Dommage que j'ai eu ce petit fade. Je pense que j'ai 25 mètres de drapeau. Ah, c'est pas assez, mais... C'est mieux que rien, on en régule sur le green. Allez, on accepte. Allez, on a un sacré putt quand même. Ah, dommage qu'elle ait ralenti, parce que c'était ça. Ouais, c'est pas si mal. On repasse à plus de l'objectif, c'est encore jouable. Next. Trou numéro 12. Un bon par 3, des enfers de 196 mètres au drapeau. Ce sera hybride. Ah, elle est prise pointe, elle part en draw, malheureusement. Non. Ah, putain, bunker derrière. Zut. Putain, l'appareil, les gars, la sortie n'est pas simple. Je suis complet en descente. Stance pas évident. Oui. Ah, putain, comment je m'arrache pour vous, les amis. Mettez-moi un like, là. Là, vous me le mettez, s'il vous plaît. Je ratisse et vous me le mettez. OK ? Yes. Ah, super. Magnifique. Faut bien se vanter des fois. Non, je suis content de sauver ce parc. Ça recommence vraiment la sortie de bunker. Faites un instant sur un lie pas évident avec un stance pas évident. Donc, très content. Plus qu'à un point de l'objectif. Allez, next. Trou numéro 13. Un petit par 5, ça aussi, pas très compliqué. 467 mètres. On ne va pas chercher à l'attaquer en deux. J'ai pris le bois 5. Ah, il y a un tout petit fade. Aïe, aïe, aïe. Reste. Bon, j'ai un shot, mais je vais devoir taper dans l'arbre. On va faire 6. On va se prendre sur le fairway. Essayer d'atteindre les 135. Ce ne sera pas simple, mais bon. Oui, ça va. Nickel. Pile poil. Un peu après les 135. Parfait. Allez, on se retrouve là. 134 mètres de rapports. On est un petit peu en descente. Le vent a de tout petit peu. Donc, je vais prendre le fer neuf. Allez, très bien contacté. Allez, vol. 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 Yes, entrez green. Nickel. Bien sorti du club, celle-là. En fait, non, je suis long. Bon coup de faire neuf, ça. On a un peu de pour birdie, mine de rien. Allez, allez, allez. Oh, putain. J'ai cru que j'allais faire le birdie. Bon, pardonnez. Après, voilà. Un départ un peu raté par 5 de 460 mètres. Tu fais le part, tu prends. Et ça, c'est good parce qu'on revient dans l'objectif. Bogue et player. On sent qu'il y a un. Ce n'est pas du super news. C'est du new news. Avec un new swing. Alex. Allez, trou numéro 14 de l'image. Un trou un petit peu signature parce qu'on a pas mal de flotte sur la partie droite à passer. On a à peu près, je dirais, 170 mètres de flotte à voler. J'ai pris le bois 5. Ouais, c'est un tout petit peu gratté, mais elle est quand même très puissante. Brot. Top. Ah non, elle est grattée. Elle va être courte à la flotte. Aïe, aïe. Stop. Je crois que ça a arrêté juste davantage. J'ai eu du bol. Eh bien, les amis, un mètre plus loin et je n'étais pas bien. Un petit chip, ce n'est pas compliqué. Oui, c'est bon ça. Ouf. Bon, bah allez, on a ça pour part. Petit pote de 4 mètres. Ouais, ce n'est pas un mauvais pote. Ça sautille pas mal quand même, mais ils ont carotté il n'y a pas longtemps. Mais bon, ce n'est pas un mauvais pote. Bogué. Je vais faire un petit par 4. Bon, ce n'est pas terrible, mais ça va. On reste dans l'objectif. 14 après 14. Next. Ouf, numéro 15. Par 4 de 367 mètres. Tout de même. Assez étroit, celui-là. Et c'est un léger de glade gauche. Donc, bois 3. On ne va pas prendre de risques. Elle est toute droite en léger poule. Mais ça devra aller. Bon, les amis. Vous allez commencer à deviner qu'un coup des enfers arrive. Je suis au 135. Mais j'ai les branches devant moi qui vont me gêner. Le drapeau est encore à 153 mètres. Il doit être fond de green. Donc, évidemment, comme je n'ai pas de hauteur, ça va être du stinger. Oh, elle est parfaite. Non, elle tourne un peu trop. Stop. Stop. Elle a atterri direct dans le bunker de gauche. Je pense que si elle avait touché le green, elle aurait été trop longue. Bon, ma petite sortie de bunker d'à peu près 8 mètres, ça se fait. Non, putain. Ah, mal contacté, je l'ai pris sur la tranche. Allez, on va poter ça, on va assurer. C'est pas trop mal fait. C'est un peu fort quand même. Ah, je me fais un peu avoir sur ce green. C'est dommage. Allez, allez, allez. Ah, putain. Ouais, ils ont poinçonné. Donc, forcément, je perds la vitesse. Bon, double bogue. Je me suis fait un peu endormir sur ce trou. C'est dommage. Le petit coup technique au faire 5 punchers n'était pas si mal. Roux numéro 16 par 3 de 146 mètres. Je préfère 8. Énorme gratte. Ça arrive, c'est la fatigue. Je mets une provisoire, mais juste pour me faire un peu plaisir. Ouais, celle-là va être à droite. Ouais, juste à droite. Bon. Allez, 57 mètres drapeau. Ah, c'est encore gratté. C'est pas possible. Oh là là, Thomas. Ouais, ça, c'est mieux. Un putt pour bogue et rester dans le match. Allez, allez, allez. Putain, j'y ai cru. Oh là là, Thomas. Bon, ben, double bogue. On se rééloigne d'objectif. Je suis à deux points de l'objectif. J'ai plus le choix. Il faut que je fasse deux parts sur les trous qui restent. Allez, next. Double bogue, c'est vraiment pas cool. Allez, trou numéro 17 de l'IMER. Un par quatre. Je crois qu'il est super long, lui aussi. Il doit faire 380 mètres. Je prends le driver. Ah, elle est à deux kilomètres de haut. Très puissante. Un tout petit fake comme il faut. Mais elle s'arrête. Elle a pris un mur devant. Elle est un peu trop montée, mais c'est pas grave. Elle est sur le fairway, je la prends. Bon, je me retrouve là. 179 mètres drapeau, tout de même. Plein milieu fairway. Il y a un arbre devant, mais j'ai la hauteur. Il n'y a pas de souci. Faire 5. Non, je fatigue. Je fatigue, j'ai voulu forcer. Je vais quand même en remettre une, parce que j'aimerais bien réussir ce coup. Je pense qu'il est faisable, mais... Elle est surpuissante. Allez. Ça, c'est le green, les amis. Ça ne vous a pas vaincu. On est là, 125 mètres contre le vent. 125 mètres contre le vent. Fair 9. Plafond. Allez, tombe. Tombe. Oh, putain. C'est quoi ce bordel ? Je la prends pointe et je fais 140, quoi. Oh là 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 là. Bon, on va être parti pour un petit bump and run. Je ne sais pas ce que j'ai foutu sur mon fair 9, mais j'ai été long. Oh non, trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Donc, je suis là en 4. On va quand même se battre. On n'est pas là pour enfiler des perles. Allez, topé. Allez, pour double bogue, je n'ai pas la force de chercher le potter, je suis un peu dague. Allez. Triple bogue mérité. Hop. Le départ n'est pas mauvais, mais le coup de fer 5, complètement un petit peu déséquilibré, forcée, énorme gratte, la balle fait 20 mètres. Alors que c'est dans mes cordes, un coup de fer 5 comme ça, mais bon, c'est comme ça. Trou numéro 18, trou signature par 4, de 328 mètres. J'ai mis le O5. Qui fade, mais ça va, elle va rester au sec. Si, 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 si on fade trop, elle va à l'eau. Stop, 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 c'est good. Ah mince, non, stop, stop. Putain, rough de droite, mais ce n'est pas possible. Allez, je n'ai pas un super lie, mais je n'ai que 100 mètres pour voler la tropézienne berlinoise. J'ai pris un pitch, genre j'ai balle vachement sous les pieds. Oui, ça, ça y va. Allez, tombe, tombe, tombe. Oh oui, stop, stop, stop. C'est bon, derrière le green, mais bon, ça y va. J'ai assuré, on va dire. Bon, j'ai fait 135, 140 mètres au pitch, le vent aidé. Mais je voulais assurer la flotte. Allez, on a un pote de 15 mètres. C'est pas si mal fait, c'est pas si mal fait. Ah, il va rester 1m50, dommage. Même pas, 1m20. 1m20 pour le par, putain, sur le 18 de l'himer. Ça pourrait récompenser quand même une certaine abnégation. Ah non, direct à gauche. Bon, Boguier, c'est pas grave. On va rester à plus 4 de l'objectif. Donc je finis sur un score de plus 22, ce qui n'est pas terrible. L'objectif était plus 18, mais encore une fois, soyez indulgents. Aujourd'hui, j'ai un nouveau swing. C'est la première fois que je le mets en pratique. Et forcément, quand on change le swing, il y a des loupés. Après, il y a eu quand même des beaux coups. Donc je suis content de moi. Et je regrette un peu de m'être fait endormir dans certains bunkers. Mais bon, c'est comme ça. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me mettre un like. N'hésitez pas à me dire si le swing, vous aussi, vous voyez le changement. Ça m'encourage. Et puis je me dis que je suis sur la bonne voie. Donc merci pour votre soutien. Et je vous dis bien de ces quêtes. Ciao.